Non, non, oh 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 non, elle est partie où ? Je sais pas. Salut c'est Mo ! Salut c'est Dom ! Est-ce qu'on vous a déjà demandé de changer une pile dans une montre ? Jamais avant, mais maintenant oui ! Et étant donné que nous ne sommes pas du tout horlogés, il a fallu qu'on fasse quelques petites recherches ! Tout à fait, et après un peu de recherches, il s'avère que c'est même pas une pile, c'est un accumulateur. En fait, c'est une montre Seiko qui n'est pas vraiment mécanique, mais pas vraiment tout à fait une simple montre à quartz non plus. Il y a un balancier pour la remonter, donc logiquement pas besoin de changer la pile, et du coup c'est un accumulateur rechargeable, mais qui est mort parce que la montre n'a pas été portée pendant trop longtemps. On va vous montrer tout ça ! Tout à fait ! Comme on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de vidéos en français sur YouTube pour expliquer le changement sur ce type de monde, on va essayer d'expliquer, même si, on rappelle, on n'est pas horlogés, on a quelques petits outils, juste le strict minimum pour arriver à démonter, donc faites attention si vous entreprenez ça chez vous ! Et on va faire en sorte que ce soit relativement compréhensible ! Tout à fait ! Allez, on vous montre ça ! Alors on se retrouve avec Domemo du futur, pour vous expliquer un peu le travail, parce que le faire en même temps c'est un peu compliqué. La première étape c'est d'enlever la pompe de bracelet, même avec un petit cure-dent vous pouvez y arriver, c'est pas très compliqué. Ensuite on va ouvrir la montre. Tout à fait ! Après ça on va pouvoir dévisser le fond du boîtier, pour cela on utilise une boule magique de chez Bergeon. Grâce à ça on évite de griffer le fond du boîtier, on ne veut surtout pas ça ! On va simplement utiliser la boule pour tourner délicatement, ça va décaler le fond du boîtier, c'est très très simple. Oui, ça peut se faire sur la plupart des montres, mais pas toutes ! Sur une montre de plongée c'est beaucoup plus serré, et là il faut utiliser plutôt une pince Jaxa. Mais quand on peut, c'est moins risqué avec une boule comme ça, qu'en fait en caoutchouc c'est tout simple. Là on se retrouve dans la montre, donc on peut déjà avoir le balancier, les capaciteurs qui rechargent la batterie, qui est de l'autre côté. C'est un mouvement de chez Seiko, un mouvement kinétique, donc c'est un mouvement quartz, mais qui se recharge mécaniquement. Donc ça permet de ne jamais devoir changer de batterie. Ici, comme on l'a dit au début, la montre n'a pas été portée pendant trop longtemps, et donc la batterie est complètement morte, et ne tient plus du tout la charge. Première étape, c'est d'enlever la vis qui tient le balancier. Et ensuite, nous pouvons tout simplement récupérer le rotor. Vous pouvez voir, comme il est libéré, il suffit juste d'aller le récupérer avec une pince, délicatement, et de le déposer dans une petite boîte à côté. La suite, c'est un petit engrenage que vous pouvez voir ici. Il permet à transmettre la puissance du balancier via un tout, tout, tout petit engrenage que je vais essayer de montrer là. Voilà. Ici, ce n'est pas une simple tige, c'est un engrenage. Il y a des dents, je suis désolé, on ne voit pas bien. Et c'est par là que tout passe pour ensuite recharger la batterie qui est à droite. Donc, on va retirer cet engrenage. Pareil comme pour le rotor, ça se retire simplement avec une pince. Et ça nous permet d'avoir accès aux vis qui maintiennent la platine que vous voyez sur la droite. On va également montrer les deux vis qu'il nous faut retirer ensuite. La première ici, et la seconde, qui tiennent la platine, qui elle-même soutient la pile à accumulation. Voilà. Donc, on va enlever la première vis. Normalement, ce n'est pas très serré. Il faut bien le retenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus trop serré quand on referme à la fin. Et toujours bien faire attention à prendre ces vis de manière précautionneuse pour les mettre de côté parce que c'est très vite perdu. On va le voir sur la deuxième vis d'ailleurs. À quel point c'est petit. Oui, parce que on a gardé le plan. Parce que là, j'ai complètement cru que j'avais la vis et que je la mettais sur mon doigt. Mais en fait, non. Voilà. Cette fois, c'est mieux. Donc, c'était simplement pour la montrer un petit peu. C'est vraiment pas grand. Et encore, ce n'est pas un petit mouvement. Donc, il y a beaucoup plus petit dans l'univers des montres comme taille de vis. Et vous pouvez voir aussi que la platine est déjà partie. Donc, ça va être simple. Il n'y a plus qu'à retirer. Ça va être simple à la récupérer. Voilà. Ensuite, on va aller rechercher la petite feuille ici qui empêche de faire contact entre l'accumulateur et la platine. Oui. C'est une petite feuille d'isolant extrêmement légère. Même en respirant, on pourrait la faire décoller. Donc, il faut être très prudent. Ensuite, on enlève la batterie. Et on peut voir que directement soudée sur la batterie, il y a une petite plaque métallique avec les contacts. ce qui fait qu'il faut vraiment avoir le bon modèle de batterie en fonction de la référence de votre mouvement. Le nôtre, c'est un 5M82A. Et voici l'accumulateur qui convient. Il faut bien vérifier si vous n'avez pas exactement le même à trouver la bonne référence. Et on vous remettra en description la référence exacte. Ce sera plus simple. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut un peu se battre avec les composants pour qu'ils retournent à leur place. Il ne faut jamais appuyer, jamais forcer. Il faut un petit peu jouer, un petit peu les triturer. Et à un moment donné, ils finissent par simplement tomber en place. Et pareil, opération inverse pour le petit morceau d'isolant. On peut voir qu'il a des petits ergots et là, il vient de voler une première fois. Je précise que ce n'est pas une seule fois que c'est arrivé. Donc, il faut vraiment les manipuler, ces composants, avec une extrême précaution sur toute cette partie-là qui est très, très, très fine et vraiment légère. Également, bien faire attention à la repositionner pour que les ergots tombent en place parce qu'ils vont être nécessaires pour la platine qui revient par-dessus. Voilà, maintenant, je pense qu'elle est bien placée. les deux petits ergots plastiques sont bien dans les trous prévus sur la petite feuille. Voilà. Ensuite, ça va être le tour de la platine et vous allez voir qu'il y a deux petits trous aussi qui se placent sur les mêmes ergots en plus des trous des vis. Donc, si la feuille en dessous n'est pas bien mise, on peut la pincer et l'abîmer ou la mettre complètement de travers. Il faut prendre son temps pour bien être sûr que tout est bien mis avant de passer à la suite. Voilà, pareil, on ne vous a pas gardé toutes les tentatives de nos repositionnements mais on vous a quand même gardé un petit quelque chose. Donc, Dom est en train de prendre la vis et de la prendre avec la pince. Et là, c'est le drame. Non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, elle est partie, je ne sais pas. on vous laisse avec Dom qui repositionne ses outils pendant qu'en vrai, on était en train de chercher la vis qui s'était coincée dans une maille de fibre de la chaise. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment nous avons réalisé la miniature de début et le plan de fin. dont le positionnement de la vis que nous n'avons jamais perdu, bien entendu. Ça ne s'est jamais passé. Jamais. Il n'y a aucune preuve. Et voilà, vous voyez d'ailleurs que du premier coup, nous savons remettre la vis comme des professionnels. Et voilà, ici, on finit le serrage de la première. Donc juste arriver contre, pas besoin de serrer fort. Voilà, on va repasser un petit coup de soufflette pour éliminer les poussières avant de commencer à remettre la deuxième vis exactement de la même manière que la première en toute délicatesse. Et comme on peut voir, ça part vite d'un côté à l'autre de la montre. voilà, maintenant, elle est placée. Mais je vais me rendre compte, c'est pour ça que je joue un peu avec la platine, que je ne suis pas parfaitement aligné. Donc, plutôt que d'essayer de visser la seconde, je préfère desserrer la première pour ne pas risquer d'abîmer le filet. Voilà, et ici, c'est la deuxième tentative officielle de repositionnement des vis et de la platine. et donc, je pense que pour le futur, je n'irai jamais au serrage de la première vis quand il y en a deux sur une même pièce pour être sûr de bien s'aligner sans trop de soucis. Voilà, maintenant, on a refait un petit cut et maintenant, on y est. on va terminer le serrage de celle-là et ensuite de la suivante. Oui, et après, nous pourrons passer à la pièce suivante, il s'agit de l'engrenage. On voit que pour le serrage, il faut bien prendre son temps pour éviter de glisser et de risquer de faire une griffe dans le mouvement. Oui, ça peut être vite arrivé, il faut vraiment rester très concentré. On le voit d'ailleurs, Dom est très, très concentré. Tout à fait, c'est pour ça qu'on fait le son après parce que pendant, c'était vraiment pas possible. Un professionnel y arriverait, mais c'était la première fois que j'étais vraiment dans une montre, donc allons-y doucement. Maintenant, on place l'engrenage pour la transmission de puissance et comme avant, il faut un petit peu le faire jouer et à un moment donné, il va tomber en place. Et je ne sais pas si vous avez vu, en réalité, le centre des pièces, pareil sur le rotor, est carré, n'est pas rond. Tout à fait, c'est un axe carré, donc c'est très simple à remettre, il suffit de le faire retomber dans l'axe et ensuite de replacer la vis au-dessus. Donc là, pareil, on va faire un petit peu jouer le balancier et à un moment donné, on va voir qu'il se remet. Voilà. Et maintenant, on voit qu'il entraîne bien déjà l'engrenage. Ensuite, placer la vis et juste mettre un tout petit coup de tournevis pour engager le filet parce qu'ensuite, il faut maintenir le balancier en place pour pouvoir effectuer le serrage de cette vis. On a déjà gagné des petites poussières sur le côté du rotor. On va devoir aller les souffler une dernière fois. Chose qui est importante, vous pouvez souffler même simplement vous, mais l'idéal est d'avoir une petite poire, ça évite d'avoir des postillons, de l'humidité, etc. Voilà, on a enlevé la petite poussière qui était à gauche et on va pouvoir passer à la fermeture du boîtier. On n'a pas changé le joint de l'arrière du boîtier simplement parce que ce n'est pas une montre de plongée, on connaît le propriétaire, on sait qu'elle ne sera pas portée à la piscine ou quoi que ce soit, donc ce n'était pas utile de le changer parce que c'est une montre quand même assez récente. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à refermer le bracelet. Pour refermer le bracelet, il faut repositionner la pompe et ensuite la faire cliquer à sa place des deux côtés. Ce n'est pas toujours évident parce que le bracelet est en rigide, on ne sait pas vraiment tourner comme on veut. On va voir que je galère un petit peu, mais surtout c'est par crainte, comme c'est un petit ressort dans la pompe qui bloque le bracelet, c'est un petit peu la crainte de l'avoir sans vol au plafond, surtout que nous n'avions eu aucun problème avec les vis avant, donc on ne voulait surtout pas que ça arrive. À ma décharge, il y avait l'équipement caméra juste devant mes yeux, donc ce n'était vraiment pas facile, mais voilà, on y est arrivé, l'appui de changer, la montre fonctionne. Et voici un premier projet terminé dans le domaine des montres. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre. Oui, une bonne chose de faite. Nous avons quelques autres petits travaux à faire. Comme nous le répétons, nous ne sommes pas horlogés et nous ne nous risquerions pas à faire cela sur des montres de haute valeur. Mais il faut bien commencer quelque part et nous apprenons avec nos montres personnels où il y a des petits problèmes, comme un accueil à changer, une vide, une aiguille qui tombe au fond du canon, ce genre de choses. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bricolez bien et à la prochaine. Salut à tous !